et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi j'ai la patate aujourd'hui pas comme ce chat qui n'aime pas trop la concurrence surtout qu'elle ressemble à ça tu fais moins beau là allez on est reparti pour notre petite revue du web débile et on commence par une petite section animaux info à prendre en compte les chats n'aiment pas la vr ou réalité virtuelle ou alors ils ont trop regardé alien et pour lui son humain est en train de se faire bouffer le crâne par son casque d'oculus attendez là oculus c'est facebook en fait le chat il aime juste pas facebook vas-y biaus attaque morsure et les chiens aussi sont sur les nerfs aujourd'hui surtout quand un connard les titis comme ça toi si la chaîne elle lâche il 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 m'a marée Allez, on quitte les animaux pour rejoindre la piste, et wiiiiiii ! Qui est le con qui a mis du savon sur le circuit ? Alors là, j'espère qu'il n'y avait pas de savon sur la route, car certes, le talent, mais attention à pas en mettre une couche, hein ! Alors pas besoin d'aller vite pour faire n'importe quoi, ici, il n'y a rien qui va. Je suis sûr qu'un enfant conduit mieux que ça ! Vous ne me croyez pas ? Eh ben, imaginez la situation. Vous êtes vendeur au drive de McDonald's. Là, arrive une voiture avec un enfant au volant. Bonjour ! L'histoire est dingue. En gros, le gosse a appris à conduire sur YouTube, et un beau jour, il s'est dit, Let's go ! Je veux un Domax pour moi et ma sœur ! Ils ont donc pris la voiture tous les deux, ils ont bien respecté les limitations de vitesse et les signalisations, et ils sont arrivés au drive au KLM. Il a payé son burger avec l'argent de sa tire-lière cochon. Mais quoi ? Il a conduit presque deux bornes ! C'est les passants qui ont appelé la police en voyant l'action ! Et on passe au passage musical de la journée, avec une petite reprise de Mortal Kombat par Raiden lui-même. Ça vient d'HL Candy Rat Record, que je vous conseille si vous aimez la guitare. Alors, niveau peinture photoréaliste, là, on arrive à un sacré niveau. J'arrive même pas à comprendre la vision des couleurs qu'il faut pour identifier que la couleur qui manque là, c'est le rouge, ou le jaune, ou le violet. Regardez ce résultat ! C'est dingo ! Et l'artiste qui a fait ça a sûrement été engagé par les petits filous qui arrivent. Alors, à première vue, aucun souci ! Mais en tournant les pages dans l'autre sens, wouh, jackpot ! Des faux billets ! Comme ils sont beaux ! En gros, ils ont légèrement coupé le bord d'une page sur deux pour qu'en passant rapidement avec le doigt, on ne voit pas ces pages. Stylé ! Allez, petite actue spatiale maintenant ! Déjà, regardez cette jolie image du lancement de Falcon 9. Je suis devenu fan des photos longue exposition des lancements de fusée, c'est trop la classe ! D'ailleurs, sur celle-là, on peut aussi voir le retour des boosters. Sinon, la news espace de la semaine, c'était que le rover de la Chine est arrivé sur Mars ! Alors, Mars est devenu le nouveau terrain de comparaison de sexe internationale après la lune en 69. Par contre, la Chine manque un poil d'imagination pour son clip en 3D qui montre l'atterrissage du rover sur Mars. Le clip ressemble quand même pas mal à celui d'Anna Zha, non ? Alors, imaginez, vous êtes en Thaïlande et vous tombez sur ce restaurant. En vrai, elle a pas l'air mauvaise cette petite soupe, non ? Eh ben, vous savez quoi ? C'est la même soupe depuis 45 ans ! Pas la même dans le sens même recette, non ! C'est la même soupe ! Ils rajoutent juste des trucs au fur et à mesure dedans pour garder le niveau, mais c'est la même soupe ! Alors, en théorie, mais j'y dis bien en théorie, il y a peut-être un bout de viande dans le fond, là, qui a 45 ans ! Alors, c'est ultra peu probable, hein, surtout que depuis le temps, il s'est sûrement décomposé dans le bouillon. Au moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de reste, hein. Alors, il paraît qu'une soupe, plus tu la cuit longtemps, plus elle est bonne. Eh ben, celle-là, mon gars, elle doit pas être mauvaise ! D'ailleurs, vous voyez cette pierre noire, là, sur laquelle repose la sous-pierre, là ? Eh ben, c'est pas de la pierre ! C'est les restes qui ont coulé et qui ont solidifié depuis le temps ! C'est dégueulasse ! Allez, petite animation bien stylée ! Mais comment c'est possible de faire ça ? Eh ben, c'est pas si dur au final ! Vous me croyez pas ? Alors, je suis pas un pro de la 3D, mais j'ai réussi à reproduire une animation similaire ! Je vous ai fait une petite vidéo pour expliquer tout ça. Je vous mets la fiche en haut à droite, et vous pouvez retrouver le lien en description. Allez, on arrête là pour aujourd'hui, pour cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'avais envie d'innover un peu. Mais on perd pas les bonnes habitudes ! Allez, passez une très bonne semaine, je vous fais des bises ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501